Salut les Saiyans et bienvenue dans votre Chronoa Times du jour ! Que s'est-il passé le dernier jour du mois de mars dans l'univers de la bola des dracs ? On va le savoir sur le champ ! Le 31 mars 1993, le public japonais découvrait pour la première fois l'épisode 179 de Dragon Ball Z avec le combat entre Son Goku et Cell à une vitesse hallucinante. Si bien que le combat ne peut être suivi par la caméra de télévision qui retransmet le Cell Game en direct. Dommage, Mister Satan avait préenregistré la diffusion pour se remater le Cell Game. Après, vu ses exploits, je suis pas sûr qu'il se l'ait remater. En tout cas, on a l'air d'avoir là un épisode Climax pour ce combat qui va même dépasser tout entendeur quand Cell va détruire le Cell Game. Oh le con ! Bah non, finalement pas tant que ça, puisque son ring du Cell Game était bien trop étriqué pour les combats ayant pour enjeu le sort du monde. Goku et Cell poursuivent donc leur combat dans le ciel et sur la terre ferme abandonnant la règle de sortie du ring et Cell finit Explosé par le Kamehameha de Goku ! Yes ! On a gagné ! Bah écoute, c'est ce que pensaient certainement quelques spectateurs qui n'avaient pas lu le manga à l'époque de la diffusion de l'épisode. Car avec la partie supérieure du corps entièrement détruite, on peut clairement se demander si sa capacité de régénération, héritée de ses cellules de Piccolo, pourra servir ou pas. Ouais, c'est un cas sans précédent. Et pour le coup, qu'il se régénère entièrement n'est pas un problème d'ailleurs. C'est l'explication du noyau qui interviendra plus tard et qui viendra créer une incohérence. Reportez-vous au Chronoa Times du 9 mars pour en savoir plus. Sinon, fun fact, dans cet épisode, Kamehameha regarde la diffusion du combat en direct à la télévision et étonnamment, il ne porte pas du tout la même tenue que dans l'épisode 175 pour le début du Cell Game où il était seulement vêtu d'un débardeur vert. Peut-être qu'il avait trop froid et qu'il s'est couvert pendant la diffusion du Cell Game ? Soit ça, soit c'est une erreur de raccord. Parce que pour être honnête, ce changement de tenue est également présent dans l'oeuvre originale mais il n'intervient pas au même endroit car l'apparition de Muten Loshi est un rajout de l'animé pour cet épisode. Dans le manga, notre papy ne réapparaît pas avant que Bulma ne débarque à Kamehaos ce qu'on verra dans le prochain épisode, l'épisode 180. Mais dans les deux cas, il y a le même problème. Enfin, plus qu'un problème, c'est un détail rigolo, je dirais. Le 31 mars 1987, après avoir brillé dans le précédent chapitre... On a vu la semaine dernière. Go le voir pour voir un Yamcha stylé ! Yamcha, père. Aïe ! Ouais, c'est ça qu'il a dû se dire quand Tenshinhan lui a brisé la jambe dans le chapitre 118. Après, Tenshinhan, il était vénère aussi. Quand Yamcha, c'est un voleur ! Pourquoi tu dis ça ? Ça fait un bail qu'il arrêtait d'être bandit. Là, en plus, il a suivi sagement l'entraînement du style de la tortue, donc il ne pouvait pas trop s'adonner à des activités dehors la loi. Ouais, bah comment t'expliques que les protèges-poignets de Tenshinhan ont disparu dans cette case ? Moi, je dis, c'est Yamcha qui les a volés. Ouais, c'est ça. Si tu veux, si tu veux... De toute façon, tu sais, il y en a à qui ça fait plaisir de dire des conneries, donc je vais pas bousiller le peu de plaisir qu'ils ont dans la journée, y'a pas de soucis. Bah, j'y dis quoi ? Tenez, là, on assiste à un truc assez intéressant. Pouer se transforme en tapis volant et transporte Yamcha jusqu'à l'hôpital. Préférence à Aladdin ? Peut-être, je sais pas, mais on s'en fout. Le truc, c'est que Bulma, Lunch et Oolong suivent Pouer et quittent donc le stade. Ouais, mais je te fuis pas, là. Eh bah, tu devrais, comme eux, justement. Car, tu te souviens de ce qu'on a dit la semaine passée avec les cases qui étaient copiées-collées, puis légèrement modifiées. Ouais. Eh bah, dans le prochain chapitre, tu verras que ça aura une importance d'avoir remarqué ça. J'ai rien compris, mais je te fais confiance pour l'anecdote du chapitre 119, du coup. T'inquiète. Le Weekly Shonen Jump numéro 18 de l'année 1987 comportait aussi un message de Toliyama Sensei pour accompagner le chapitre, et il est des plus drôles. L'enfant d'un de mes proches pense que je suis un monsieur qui dessine plutôt bien des fanarts de Dragon Ball. Le pauvre. Le commentaire se retrouve aussi dans le guidebook Dragon Ball d'Aizen Shuset, si vous souhaitez le retrouver. Le 31 mars 1992, les lecteurs du magazine Weekly Shonen Jump numéro 17 découvraient le chapitre 367 de Dragon Ball, avec principalement le combat entre Piccolo et numéro 17 qui débute. Il débute et il fait de gros ravages. Y'en a un qui a oublié la préservation de la nature avec ses attaques spéciales. Ouais, Piccolo vient de couler une île entière, là, avec son makuhoitan. Et comme ça arrive parfois, le nom de cette technique ne provient pas de l'oeuvre originale, ou elle n'en a tout simplement. Elle vient d'où, alors ? Des jeux vidéo. Même dans le guidebook d'Aizen Shuset, on n'avait pas ce nom-là. Cette technique de Kikora multiple était baptisée Kaksan Yudo Kikora. Autrement dit, Kikora diffus dirigé. Ouais, bah je préfère makuhoidan. Ça veut dire quoi, d'abord ? Makuhoidan, littéralement, ça serait des balles démoniaques encerclant dans le ciel. Fouuuh. Heureusement qu'un japonais peut pas comprendre ça avant de dire les kanji. Sinon, ça ferait un sacré nom à la con, aussi. Ouais, faudra dire ça aux adaptations qui croient bon traduire littéralement le nom des techniques. Ah, sinon, faudrait pas louper ça. Sur la page cover, exceptionnellement, on a des informations très très utiles sur les humains artificiels. Pour ainsi dire, il s'agit là de la base de la base. La Bible pour comprendre les humains artificiels dans Dragon Ball. Et en jugé par les nombreuses interrogations ou incertitudes que l'on peut parfois lire sur la toile, beaucoup n'ont jamais vu cette page, malheureusement. Du coup, on va décortiquer ça ensemble, on est là pour ça. Le sous-titre de présentation nous dit « Voici tous les humains artificiels du docteur Gero. » Depuis numéro 8, il les a tous construits, dans le but de vaincre Son Goku, qui a détruit l'armée du Red Ribbon. Et on peut voir que Les numéros 1 à 7 étaient tous défectueux. Numéros 8, bon, on le connaît. Les numéros 9 à 15 avaient tous plus ou moins des problèmes, mais il paraîtrait que les numéros 13, 14 et 15 étaient plutôt réussis. De quoi teaser le 7ème film DBZ ? Possible. Il est sorti 3 mois et demi après ce chapitre, donc Toliyama Sensei devait avoir l'information qu'un film sur les humains artificiels non utilisés était en production. Car après tout, un film, ça se produit pas en 3 mois seulement. Numéro 16, on ne sait pas pourquoi, mais le docteur Gero disait que c'était un échec. Renfermerait-il un secret ? Il est aussi noté qu'il est entièrement artificiel. Ce qui en fait donc un androïde ? Numéro 17 et numéro 18 sont aussi considérés comme des échecs, car ils n'écoutent pas les ordres de Gero. Et on peut voir qu'ils ont été créés sur une base humaine. Moi perso, je préfère basse crème, mais après, ils font comme ils veulent. Ouais, on comprend pourquoi ils ont été créés depuis une base humaine quand on sait que celle peut les absorber. C'est ce qu'on appelle des formes de vie particulières. Et enfin, numéro 19, un modèle entièrement artificiel qui est considéré comme une réussite, car obéissant, mais détruit par Vegeta. Et numéro 20, qui n'est autre que notre cher docteur Gero avec des parties mécaniques. Dont on peut aussi voir l'apparence qu'il avait avant de se transformer en humain artificiel, et pour la toute première fois. Toei Animation se basera ensuite sur cette illustration pour créer son character design, qui servira à quelques apparitions dans des flashbacks propres à l'anime. On n'a pas parlé de celle, mais vous savez déjà tout à son sujet. Cellume artificielle fabriquée par l'ordinateur du docteur Gero, grâce à la biotechnologie. Mais ça veut dire quoi biotechno ? Il faut tout apprendre ma parole. Bon écoute, la biotechnologie, c'est la science des manipulations génétiques. Tu peux fabriquer une personne avec une seule cellule. Et vu qu'on parle de celle, il arrive, il a senti le quai de Piccolo, et s'apprête à débarquer pour absorber numéro 17 et numéro 18, maintenant qu'il a acquis suffisamment de puissance pour les battre. Ouais, au dépend de milliers d'innocents absorbés. Des honnêtes citoyens en plus. Dites-nous quelle anecdote vous avez préférée dans les commentaires, et également si vous étiez au courant pour tous les détails autour des humains artificiels. Si vous avez surtout vu l'anime, il est possible que non après tout. Nous on se retrouve dès demain, pour un nouveau Cronoatimes. Matane ! Cronoatimes.